Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Saint-Pierre est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Vous le voyez maintenant, il salue ses collaborateurs et d'ici quelques instants il ouvrira cette audience. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Saint-Père ouvre cette audience, audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Au nom du Père et du Son et du Saint-Père, la paix est avec vous. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. «Noi, invece, annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio De la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens « Nous, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Parole du Seigneur. A reading from the first letter of Saint Paul to the Corinthians « We preach Christ crucified, a stumbling block to Jews and foolishness to Gentiles, but to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ the power of God and the wisdom of God. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten. Für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit. Für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen und das Schwache an Gott ist stärker als die Menschen. Wort des lebendigen Gottes. Lettura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Nosotros predicamos a Cristo Crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados judíos o griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Leitura de la Primera Carta de São Paulo a los Corintios. Nós pregamos Cristo Crucificado, escándalo para los judeos y loucura para los gentiles. Pero para aquellos que son llamados, tanto judeos como gregos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo que es trabido como la locura de Dios es más sabio que los hombres. Y lo que es trabido como la fraqueza de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra del Señor. De la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios. يا إخوتي, إننا نبشر بمسيح مصلوب, عثار لليهود وحماقة للوثنيين. وأما للمدعوين, يهوداً كانوا أم يونانيين. فهو مسيح, قدرة الله وحكمة الله. لأن الحماقة من الله أكثر حكمة من الناس. والضعف من الله أوفر قوة من الناس. كلام الرب. وحكمة من الناس. 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 Bonsoir. Hier, j'ai ouvert ici, dans la basilique Saint-Pierre, la porte sainte du Jubilé de la Miséricorde. Après l'avoir déjà ouverte, dans la cathédrale de Bangui, en Centrafrique. Aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous sur la signification de cette année sainte, en répondant à la question « Pourquoi un Jubilé de la Miséricorde ? » Que signifie cela ? L'Église a besoin de ce moment extraordinaire. Je ne dis pas « C'est bon pour l'Église. » Non, non, je ne dis pas ça. Je dis « L'Église a besoin de ce moment extraordinaire. » De nos jours de changement profond, l'Église est appelée à offrir sa contribution péculière, en rendant visibles les signes de la présence et de la proximité de Dieu. Et le Jubilé est un temps propice pour nous tous. Puisqu'en contemplant la Miséricorde divine qui dépasse toutes limites humaines et brille sous l'obscurité du péché, nous pouvons devenir des témoins plus convaincus et plus efficaces. « Retournez le regard vers Dieu, Père miséricordieux, et vers nos frères qui ont besoin de miséricorde. » Cela signifie viser l'attention sur le contenu essentiel de l'Évangile. Jésus, la miséricorde faite chair qui rend visible à nos yeux le grand mystère de l'amour trinitaire de Dieu. Célébrer un Jubilé de la Miséricorde, cela équivaut à mettre de nouveau au centre, de notre vie personnelle et de nos communautés, le contenu spécifique de la foi chrétienne, c'est-à-dire le Christ, le Dieu miséricordieux. Une année sainte, donc, pour vivre la miséricorde. Oui, chers frères et sœurs, cette année sainte nous est offerte pour expérimenter dans notre vie la saveur douce et soif du pardon de Dieu, sa présence à nos côtés et sa proximité, surtout dans les moments de plus grand besoin. Ce Jubilé, finalement, est un moment privilégié pour que l'Église apprenne à choisir uniquement ce qu'à Dieu plaît le plus. Et qu'est-ce que c'est ce qu'à Dieu plaît le plus ? Eh bien, c'est pardonner ses fils, avoir miséricorde d'eux, afin qu'eux aussi puissent, à leur tour, pardonner leurs frères en brillant comme des flambeaux de la miséricorde de Dieu dans le monde. Ça, c'est ce que Dieu aime le plus. Saint Ambroise, dans un livre de théologie qu'il avait écrit, il écrit sous Adam, il prend l'histoire de la création du monde et dit que Dieu, chaque jour après avoir fait quelque chose, la lune, le soleil, les animaux, la Bible dit « Et Dieu a vu que cela était bon ». Mais lorsqu'il a créé l'homme et la femme, la Bible dit « Dieu a vu que cela était très bon ». Et Saint Ambroise se pose la question pourquoi il a dit « Très bon ». Pourquoi il a dit « Il est si content, Dieu, à ne pas avoir créé l'homme et la femme, parce que finalement, il y avait quelqu'un à pardonner. » C'est beau, hein ? La joie de Dieu est pardonnée. L'être même de Dieu est miséricorde. Pour cela, cette année, nous devons ouvrir nos cœurs afin que cet amour, cette joie de Dieu nous remplissent nous tous de cette miséricorde. Le jubilé sera un temps favorable pour l'Église si nous apprenons à choisir ce que Dieu aime le plus. Sans céder à la tentation de penser quelque chose, qu'il y a quelque chose de plus important au pluritaire. Rien n'est plus important que de choisir ce que Dieu aime le plus, c'est-à-dire sa miséricorde, son amour, sa tendresse, son accolade, ses caresses. Même l'œuvre de renouveau des institutions et des structures de l'Église qui est nécessaire est un moyen qui doit nous amener à faire l'expérience vive et vivifiante de la miséricorde de Dieu que seulement peut garantir à l'Église d'être cette cité placée au-dessus d'une montagne qui ne peut pas rester cachée. brille une Église miséricordieuse. Si nous devions même seulement pour un instant oublier que la miséricorde est ce que Dieu aime le plus, tous nos efforts seraient inutiles puisque nous deviendrons esclaves de nos institutions, de nos structures, même si elles sont renouvelées. Mais toujours, nous serons toujours esclaves. Sentir fort en nous la joie d'avoir été retrouvés par Jésus comme le bon pasteur est venu nous chercher puisque nous étions égarés. Voilà l'objectif que l'Église se pose cette année sainte. Nous pourrons donc renforcer en nous la certitude que la miséricorde peut contribuer réellement à l'édification d'un monde plus humain, surtout en notre époque où le pardon est un invité qui se fait rare dans les environs dans les domaines de la vie humaine. Le rappel de la miséricorde devient urgent et cela dans tous les lieux, dans la société, dans les institutions, le travail et même dans la famille. bien sûr, on pourrait dire mais père, l'Église en cette année ne devrait pas-t-elle faire quelque chose de plus ? Est-il juste que de contempler la miséricorde de Dieu ? mais il y a des besoins encore plus urgents, c'est vrai. Il y a beaucoup à faire et moi, le premier, je ne me lasse pas de le rappeler. Il faut cependant prendre en compte qu'à la racine de l'oubli de la miséricorde, il y a toujours la mort propre. Dans le monde, cela prend la forme de la recherche exclusive de ses propres intérêts, des plaisirs, de honneurs unis à l'envie de cumuler des richesses alors qu'on a la vie des chrétiens devient souvent hypocrisie ou mondanité. Toutes ces choses sont contraires à la miséricorde. les raisons de l'amour propre qui rendent étrangère la miséricorde dans le monde sont tellement nombreuses de ces raisons que souvent nous ne sommes même plus en mesure de le reconnaître comme des limites et comme péchés. voilà pourquoi il est nécessaire de se reconnaître pécheurs pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine. Seigneur, je suis un pécheur Seigneur, je suis une pécheresse viens avec ta miséricorde et c'est une prière très belle elle est facile c'est une prière facile à faire qu'il faut réciter tous les jours Seigneur, je suis un pécheur Seigneur, je suis une pécheresse viens avec ta miséricorde chers frères et sœurs je souhaite qu'en cette année sainte chacun d'entre nous fasse l'expérience de la miséricorde de Dieu pour être témoin de ce que lui aime le plus c'est peut-être de être naïf que de croire que cela puisse changer le monde oui, humainement parlant c'est d'être fou de croire ça mais ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes merci très sainte-père les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leurs filiales attachements ils vous assurent ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre à la fin de cette audience nous chanterons le Notre Père en latin puis le Saint Père donnera la bénédiction apostolique il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères spécialement aux enfants aux malades aux personnes qui sont dans l'épreuve il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint Père frères et sœurs après avoir ouvert la porte sainte du jubilé de la miséricorde je voudrais répondre à cette question pourquoi un jubilé de la miséricorde célébrer ce jubilé c'est mettre au centre de notre vie personnelle et de nos communautés le contenu spécifique de la foi chrétienne l'année sainte nous est offerte pour faire l'expérience dans notre vie du pardon de Dieu de sa présence à nos côtés et de sa proximité quand nous en avons le plus besoin c'est un moment privilégié où l'église apprend à choisir ce qui plaît le plus à Dieu pardonner à ses enfants leur faire miséricorde pour qu'ils puissent à leur tour pardonner à leurs frères rien n'est plus important que de choisir ce qui plaît le plus à Dieu sa miséricorde et cela est urgent partout dans la société dans les institutions dans le travail et aussi dans la famille à la racine de l'oubli de la miséricorde il y a toujours l'amour propre la recherche exclusive de son propre intérêt des honneurs des richesses souvent travestis en hypocrisie et en mondanité aussi est-il nécessaire de se reconnaître pécheur pour renforcer en nous la certitude de la miséricorde divine et maintenant le Saint-Père va saluer en italien les francophones sont liéto d'accogliere i fedeli de lingua francese en particulier i pellegrini de la diocese de Rennes accompagnati d'alors arcivescovo Monseigneur d'Ornelat comme pure quelli provenienti d'Alors de la França d'Alors de la Svizzera d'Alors de Liban et d'Alors de Gabon auguro que in questo anno ciascuno di voi faccia esperienza della misericordia di Dio per esserne dei testimoni convinti ed efficaci che Dio vi benedica vous saluant en italien le Saint-Père vient de dire je suis heureux d'accueillir les personnes de langue française en particulier les pèlerins du diocèse de Rennes accompagnés de leur archevêque Monseigneur d'Ornelas ainsi que ceux venant de France de Suisse du Liban et du Gabon je souhaite qu'en cette année sainte chacun de vous fasse l'expérience de la miséricorde de Dieu pour en être des témoins convaincus et efficaces que Dieu vous bénisse de la miséricorde Les pilgrims et visiteurs sont heureux à avoir cette occasion à expresser à vous leur sentiment de respect et d'esteem et à assurer à vous leur prayers pour votre ministère à la successor de Peter. À la fin de l'écoute, nous allons singe ensemble l'Our Father en latin. Il Seigneur, il s'appartient à l'apprentissage de l'apprentissage, qui il s'appartient à tous les membres de vos familles à la maison. Il s'appartient à tous les membres de vos familles. Il s'appartient à tous les membres de vos familles et à tous les membres de vos familles. Et en particulier, il s'appartient à tous les membres de vos enfants et à tous les membres de vos familles qui sont sickes. La suivante est un summary de l'Holy Father's Catechesis à l'intérieur de l'audience. Dear brothers and sisters, Avec l'opening de l'Holy Door yesterday à Saint-Peter's Basilica, nous inaugurons le Jubilee of Mercy. This extraordinary holy year reminds us that, amid the profound changes in our world, the Church is called to bear convincing witness to God's mercy, which alone can triumph over human sin and bring true freedom. God's mercy, made present in our midst by the incarnation of His Son, is the very heart of the Gospel. This year of grace reminds us that mercy is what pleases God most, and that it has to find clear expression in our lives and in the Church's structures. In today's world, mercy and forgiveness often appear overwhelmed by self-interest, hedonism, and venality, while in the Christian life they can be stifled by hypocrisy and worldliness. Forgetfulness of God's mercy blinds us even to seeing sin for what it really is. That is why this holy year of mercy is so important. Let us ask the Lord to make us ever more aware of His mercy at work in our lives and ever more effective in testifying to its transformative power in our world. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza specialmente quelli provenienti da Scozia, Danimarca, Indonesia, Giappone, Canada, e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai representanti del Programma Spaziale Galileo, su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore. Dio benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience including those from Scotland, Denmark, Indonesia, Japan, Canada, and the United States of America. My special greeting goes to the international team of the space program Galileo and upon you and all your families I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. Thank you very much. Thank you very much. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, gestern habe ich die heilige Pforte der Petersbasilika geöffnet, die Pforte des Jubiläumsjahres der Barmherzigkeit. Warum feiern wir dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit? Die Kirche und wir alle brauchen dieses Jahr, das uns die Gegenwart und Nähe Gottes besonders zeigt. Wir brauchen seine göttliche Barmherzigkeit, die das Dunkel der Sünde überstrahlt. Die Barmherzigkeit zeigt einen ganz wesentlichen Aspekt des Evangeliums auf. Jesus Christus, die menschgewordene Barmherzigkeit, offenbart uns die Liebe des dreifaltigen Gottes. Das heilige Jahr ruft uns auf, das Geschenk der Barmherzigkeit neu zu leben. Lassen wir uns von der milden Vergebung Gottes berühren. Dann werden auch wir tiefer verstehen, was Gott am meisten gefällt. Einander vergeben und Barmherzigkeit erweisen. In diesem Sinne vermittelt uns auch jede Erneuerung der kirchlichen Einrichtungen und Strukturen eine lebendige Erfahrung der göttlichen Barmherzigkeit. Das Geschenk der Barmherzigkeit Gottes breite sich durch uns aus, hinein in die ganze Gesellschaft, die verschiedenen Institutionen, die Arbeitsstellen und die Familien. Die Gabe der Barmherzigkeit führt uns dazu, Gutes zu tun. Sie befreit uns von der Eigenliebe und öffnet uns für die wirkliche Liebe. In diesem Licht werden wir uns selbst als Sünder erkennen und bekennen, damit wir die göttliche Barmherzigkeit erfahren. Die Barmherzigkeit Gottes verändert die Welt. Wir wollen ein cordiales Salute a tutti i pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai membri e agli amici del Movimento Schönstatt. In diesem Jahr straordinario, wir auch die Maria, die Möte der Miserigke, la beata Vergine ci ha donato Gesù, fonte di misericordia. Maria ci guidi all'encontro con un Gesù misericordioso. Dio benedica a tutti. Einen herzlichen Gruß richtig an alle Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die Mitglieder und Freunde der Schönstattbewegung. In diesem außerordentlichen Heiligen Jahr schauen wir auch auf Maria, die Mutter der Barmherzigkeit. Die selige Jungfrau hat uns Jesus, die Quelle der Barmherzigkeit, geschenkt. Maria, führe uns zur Begegnung mit dem Barmherzigen Jesus. Gott segne euch allen. Santo Padre, Und wir kommen jetzt zur Begegnung mit dem Barmherzigen Jespern. Und wir kommen jetzt zur Begegnung mit dem Barmherzigen Jespern. Spezialmen Jesperin Jesper R sophö mijn أوzen dir. Bendice alsobiere Jesus. Und wirBar unsere Brustris Ониública und Büchern schrecken, die sociale Geländer und Schwerst Weihnachts喝 threehegärWAY. Und wir kommen jetzt hier und acknowledgementen, des witzig bei uns für Hier 경ッterariamente mit Schwerblehismus. Qu'est-ce que signifie cet Año Sainte ? Celebrer un Jubileu de la Misericordie signifie mettre en le centre de notre vie personale et de nos communautés le contenu essentiel du Evangelion, Jésus-Christ. Il est la Misericordie hecha carne, que fait visible pour nous le grand amour de Dieu. Se trata, donc, d'une occasion unique pour expérimenter en notre vie le pardon de Dieu, sa présence et sa proximité, spécialement en les moments de major nécessité. En ce moment, c'est apprendre que le pardon et la miséricordie est ce que Dieu plus veut, et ce que le monde plus veut, surtout en un moment comme le actuel, en le que se perdona tan poco, en la société, en les institutions, en le travail, et aussi en la famille. Mais, 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 la façon de contempler en la miséricorde de Dieu. Cependant, c'est que, c'est que désert, c'est pas que, c'est pas que, c'est pas que, c'est pas que la paix de la falta de misericordia, c'est pas tout. Il faut que Dieu, a sauvage, de la huronne de Dieu, Ha des pas polis, bas de Dieu, et la riqueza aussi dans la vie de les cristiennes est présente sous le aspect de la hypocrisie et de la mundanité pour ça tous nous devons reconnaître que sommes pour que nous nous fortalezons la certitude de la misericordia de Dieu salut à les peregrins de la langue espagnola en particulier à les groupes provenientes de l'Espagne et de l'Amérique que la Virgen Maria Madre de El Salvador et Madre Nuestra nous aide pour que en ce Sainte de l'Anne pour que nous et manifestent à les autres Merci beaucoup et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise Sous-titrage Société Radio-Canada La Igreja No final de la audiance cantaremos O Pai Nosso en latim Depois O Santo Padre concederá todos os presentes à benção apostólica extensiva aos seus familiares especialmente aos doentes e às crianças Abençoará 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 igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor Ontem abri aqui na Basílica de São Pedro a Porta Santa de Jubileu da Misericórdia Este Jubileu é um tempo favorável para todos nós fazendo-nos contemplar a misericórdia divina que ultrapassa todo e qualquer limite humano e consegue brilhar no meio da obscuridade do pecado para nos tornarmos suas testemunhas convictas e persuasivas Mas só será um tempo favorável se aprendermos a escolher aquilo que mais agrada a Deus E o que é que mais agrada a Deus? É perdoar aos seus filhos usar de misericórdia para com eles a fim de que possam por sua vez como tochas acesas da misericórdia de Deus usar de misericórdia e perdoar aos seus irmãos Alguém poderia objetar Padre é justo contemplar a misericórdia de Deus mas não haveria outras coisas para fazer Há tantas necessidades urgentes É verdade há muito que fazer mas é preciso ter em conta que na raiz do esquecimento da misericórdia sempre está ao amor próprio o egoísmo No mundo isso toma a forma de busca exclusiva dos próprios interesses prazeres e honras juntamente com a acumulação de riquezas enquanto na vida dos cristãos aparece muitas vezes sob a forma de hipocrisia e mundanidade Estas investidas do amor próprio que alienam a misericórdia do mundo são tais e tantas que frequentemente nem sequer somos capazes de a reconhecer como limite e como pecado Este é o motivo pelo qual é preciso reconhecer que somos pecadores para reforçar em nós a certeza da misericórdia divina sem nunca ceder à tentação de pensar que possa haver outra coisa que seja mais importante e prioritária Nada é mais importante do que escolher aquilo que mais agrada a Deus a misericórdia Agora o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa Caríssimi peregrinos da língua portuguesa Vi saluto cordialmente a todos em particular os membros da obra dos filhos da resurrecção E vi auguro que neste ano santo possiate e fare experiência de la misericórdia de Dio per essere testimoni de ciò que a Lui piace di più Pregate anche per me Dio vi benedica Eis a tradução das tuas palavras Queridos peregrinos da língua portuguesa Saúdo-vos cordialmente a todos nomeadamente aos membros da obra dos filhos da ressurreição com votos de que neste ano santo possais fazer a experiência da misericórdia de Deus para ser testemunhas daquilo que mais lhe agrada Rezai também por mim Deus vos abençoe ... 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 "-نختبر في حياتنا لمسة مغفرة الله العظب واللذيذة وحضوره معنا وقربه هذا اليبيل هو زمن مميز لكي تتعلم الكنيسة أن تختار فقط ما يرضي الله أكثر وما هو الشيء الذي يرضي الله أكثر أن يغفر لأبنائه ويرحمهم أيها الإخوة والأخوات الأعزاء أتمنى في هذه السنة المقدسة Enfin, on peut le faire, comme nous, le croyant, pour nous être humains de l'économie d'acheter. Est-ce que nous appréions qu'il est l'économie d'économie ? Oui, c'est un point de vue, c'est un point d'économie, mais l'hamaque de Dieu est plus d'économie. Et le plus d'économie de Dieu est plus d'économie de Dieu, ou plus d'économie du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous arrivons aux salutations des fidèles polonais Sous-titrage ST' 501 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 et bénédira aussi les corones du rosario et les objectifs de dévotion que chacun porte avec lui. Un cordial bienvenu aux pellegrini de la langue italienne. Je salue cordialement les pellegrini de la langue italienne. Je suis heureux d'accueillir les missionnaires de la charité, l'association Dives in Misericordia du diocèse de Piazza Armerina, on est en Sicile, le groupe Poccaf de Limbadi, les artistes de la fondation Dombosco dans le monde. Hier, à l'occasion de la solennité de l'Immaculée Conception, nous avons commencé le Jubilé de la Miséricorde. Que la Vierge Marie intercède pour nous afin que cette année sainte soit une année pleine de fruits et en faisant tous l'expérience de l'amour de Dieu pour nous, guide nos actions selon les œuvres de Miséricorde colporelles et spirituelles que nous tous nous sommes appelés à vivre. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. que la Mère de Jésus vous apprenne, chers jeunes, à accueillir dans votre cœur la naissance du Sauveur. que vous êtes, vous, chers malades, à vous confier toujours dans les brasses de la Divine Providence et que vous accorde à vous, chers jeunes mariés, de faire de la miséricorde le critère de votre vie conjugale. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Pierre qui était aujourd'hui la technique. Merci aussi à nos amis d'immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.